Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Matteo Ricci, avec le père Michel Masson, jésuite de l'Institut Ricci, et Frédéric Wang, professeur à l'INALCO. Bonjour et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne, la foi prise au mot. Alors nous fêtons cette année le quatrième centenaire de la mort du jésuite Matteo Ricci, qui fut astronome, musicien, linguiste et qui fut l'un des fondateurs de la mission jésuite en Chine. Alors, qui fut Matteo Ricci ? Pourquoi a-t-il eu autant d'importance ? Pour partir à découverte de cette figure attachante, deux invités, le père Michel Masson, bonjour. Vous êtes jésuite, vous avez enseigné à l'université chinoise de Hong Kong et vous êtes aujourd'hui le président de l'Institut Ricci pour les études chinoises. Frédéric Wang, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du confucianisme, vous êtes également professeur à l'INALCO, donc l'université qui permet d'apprendre les langues asiatiques. Et vous êtes membre du centre d'études chinoises. Alors, tous les deux, je vous propose de partir à la découverte de Matteo Ricci en suivant plus ou moins sa biographie, ce qui nous permettra à l'occasion de voir quelle a été son importance et quelle est sa postérité. Alors, Matteo Ricci est né en 1552, il rentre chez les Jésuites en 1571. J'ai envie de vous demander, Père Masson, quel est l'état de la compagnie de Jésus à cette période-là ? On n'est pas très loin de la fondation, finalement. Non, en 1571, on n'est pas très loin. La fondation officielle, c'est 1540. Autour de 1580, si vous voulez, c'est-à-dire quand Ricci arrive en Chine, il y a 5000 Jésuites quand même. Et les deux principales zones d'activité, ce sont les collèges. Donc, il y a à peu près 154 collèges, surtout en Europe. Et puis alors, les missions. Alors, pourquoi les missions ? C'est la suite des grandes découvertes. Et il faut se rappeler qu'entre, juste au début du XVIe siècle, c'est-à-dire entre 1500 et 1552, les Portugais vont découvrir progressivement l'Inde, la Chine, le Japon. Et puis tout de suite après, alors ça va être le Brésil, le Pérou, le Mexique. Donc, les missions. Et alors, ce qui se trouve, c'est qu'à cette époque, alors, il y a une division du travail, pour ainsi dire. C'est-à-dire, les Espagnols vont aller en Amérique latine, surtout, sauf le Brésil. Et les Portugais ont droit à tout le reste, c'est-à-dire à l'Inde, donc à la Chine et au Japon. Et alors, ce qu'il faut quand même souligner, parce que c'est quand même un peu impressionnant, combien il y avait-il de Portugais au Portugal à cette époque-là ? Il y en avait à peu près 1 300 000. Et ils sont en charge de tout cet immense territoire. Alors, c'est là qu'arrive François-Xavier en 1550 T1. Oui. 1550 à peu près. Oui. Et il découvre au Japon, il dit quand même, des gens très cultivés, des gens avec qui on peut parler, des gens avec qui on ne peut pas prendre des airs de supériorité. Oui. Et en plus, il découvre que les Japonais lui disent toujours, mais écoutez, si tout ce que vous nous racontez, le christianisme, c'est bien comme ça, pourquoi les Chinois ne nous en ont-ils jamais parlé ? Alors, il se dit, ah, donc les maîtres des Japonais sont les Chinois, donc il faut aller en Chine. D'accord. Alors, il essaye d'aller en Chine, mais il n'y arrive pas, il meurt juste en face, parce que la Chine, à cette époque-là, bon, est plutôt fermée. Au public, je crois que monsieur Wang, là-dessus... Voilà, expliquez-nous un peu, on est dans quel état en Chine, à ce moment-là ? On est donc dans les années 1570. Alors, on est bien vers la fin des Ming, donc qui est une très grande dynastie chinoise, et la dernière avant, bien sûr, l'arrivée des Manchoux. Les Ming commencent aussi à connaître des difficultés, difficultés financières, difficultés à la cour. En revanche, au XVIe siècle, parmi les lettrés, il y a quand même un renouveau du confucianisme, disons, de l'école, surtout de Wang Yangming, qui a été l'une des figures intellectuelles très importantes vers les années 20 du XVIe siècle. Donc cet héritage a été transmis grâce à de nombreuses académies que Wang Yangming et ses disciples ont fondées. Donc il y a cette, quand même, liberté d'esprit qui a promu, grâce à l'école intuitionniste de Wang Yangming, qui essaie de sortir de l'orthodoxie, de l'école de Chou-Xix, donc l'autre néo-confucian de l'époque des sons, qui a fait la synthèse des courants néo-confuciens. D'accord. On est plutôt dans une phase d'ouverture. Voilà, donc il y a quand même cette ouverture. Et bien immédiatement, avant l'arrivée de Matteo Hitchi, il est vrai que la Chine a été gouvernée par un grand ministre qui s'appelle Zhang Zhuzhen, donc mort en 1582, l'année que Matteo Hitchi arrive en Chine. Donc grâce à ce ministre qui a régné quelque part par la dictature, Donc la Chine se trouve tout de même dans un état assez, disons, assez renforcé. Donc il y a à la fois cette difficulté qui commence à apparaître quelque part, mais en même temps une ouverture d'esprit qui l'accompagne. Alors Matteo Hitchi n'est pas d'abord envoyé en Chine. Il commence par partir vers les Indes. C'est ce que vous disiez. On suit finalement la route des Portugais. Oui, on suit la route des Portugais. Donc il est envoyé vers les Indes. On ne sait pas ce que ça veut dire quand il part. Ça veut dire qu'il va à Lisbonne. Il reste un certain temps à Lisbonne. Et puis il arrive à Goa. Et là, il passe encore un an et demi en Inde. Et c'est là qu'il est ordonné. Et finalement, il est appelé à Macao parce qu'à ce moment-là, il y a un peu le supérieur pour toute cette immense région, le supérieur jésuite qui est Alexandro Valignano, qui a bien compris un peu ce qu'a fait François-Xavier. Il s'est rendu compte lui aussi qu'on ne pouvait pas faire au Japon ou en Chine une mission avec les méthodes qu'il avait vues en Inde. Donc c'était un peu en mauvais Portugais avec un crucifix en main en disant « Convertissez-vous, sinon vous allez voir ». Il fallait donc commencer par apprendre comme il faut la langue, à lire les grands livres de la culture. Parce qu'il partait en mission dans quel esprit ? C'est vraiment un esprit de conversion en se disant qu'il faut absolument convertir tous ces Chinois et tous ces Asiatiques de manière générale parce qu'ils sont en train de se damner. On est vraiment dans cette image-là de « On va leur apporter le salut ? » Oui, tout à fait. On est tout à fait dans cette image-là. Sinon qu'on n'a sans doute aucune idée du nombre de gens qu'on va rencontrer, etc. Mais oui, c'est tout à fait. Et Ricci, même dans ses livres où il fait, enfin, beaucoup de... Pas la part, enfin, où il étudie sérieusement la culture chinoise, reste un apologète, enfin, dans un sens tout à fait classique. Et la Chine, en voyant arriver, c'est ce qui est quand même une forme de fanatisme, c'est fanatique. Elle a quelle vision ? C'est une Chine avec plusieurs religions, donc elle a l'habitude de voir des gens, en particulier certains bouddhistes, qui étaient un peu comme ça, un peu à vouloir convertir. En voyant arriver tous ces jésuites, elle a quelle idée ? Pour reprendre un peu la question que vous avez posée au père, je pense que chez Matteo Ricci, il y a cette ambition aussi de mener à terme cette mission inachevée par François-Xavier. Donc il y a cette tâche qu'il a envie d'accomplir. Il est vrai qu'aussi, à l'époque où Matteo Ricci va arriver, il y a, dans le milieu des lettrés, il y a une sorte de pensée syncrétiste, c'est-à-dire qui essaie de faire la synthèse parmi les plusieurs religions, le confucianisme, si on la considère comme une religion, le taoïsme et le bouddhisme. Donc Matteo Ricci, en arrivant, a reçu aussi des accueils froids, disons. Tout dépend aussi des autorités locales, des local gentles, si on dit en anglais. Donc Matteo Ricci et ses prédécesseurs ont compris que pour convertir la Chine, il fallait commencer par l'élite locale. Donc parce que, si vous voulez, des gens qui sont en contact plus ou moins direct avec les autorités centrales, ce sont d'une part les lettrés, d'autre part ce sont des eunucs, ce sont des hommes très habiles qui sont au service de l'empereur. Donc il y a des réticences, mais il y a bientôt aussi un accueil beaucoup plus favorable. Tout dépendra aussi de l'attitude que Ricci et ses compagnons adopteront. Alors donc, justement, il arrive à Macao, 1582, et puis il commence par pénétrer en Chine avec plusieurs missions, et en particulier entre 1583 et 1588, il s'installe à Zhao Xing, qui est donc pas loin de Canton. Tout à fait. Et il parle déjà bien chinois, et il commence à faire une sorte de cartographie. On sent que ce n'est pas simplement un simple missionnaire, ce Matteo Ricci. C'est un intellectuel, en fait. C'est-à-dire, il a été formé à Rome, donc une fois, il a commencé par faire des études de droit, son père aurait voulu qu'il continue à faire des études de droit, mais il n'a pas suivi les conseils de papa, il est entré chez les jésuites à 19 ans, etc. Et il a suivi donc les cours du Collège Romain, qui venait d'être fondé, où la formation philosophique avait un fort contingent d'études scientifiques, astronomiques, mathématiques, avec son professeur, c'était le père Clavius, qui était un des grands mathématiciens dans toute l'Europe à cette époque-là. Et en plus, Matteo Ricci, bon, a appris à fabriquer des astrolabes, des instruments astronomiques. Enfin, il y avait aussi tout un côté pratique dans sa personnalité. Mais, bon, c'était simplement là. Et alors, vous dites la carte. Oui, la carte, personne n'avait prévu ça. C'est une carte qu'il avait apportée avec lui, bon, qu'il a mise sur le mur de sa maison, sans imaginer que les gens allaient rester bouche bée devant cette carte, parce que c'est une carte où il y avait des méridiens, des longitudes, où il y avait, bon, un tas de régions inconnues des Chinois, évidemment, les deux Amériques, la face ouest de l'Afrique, le détail de l'Europe. Et alors, c'est là que ça a mis en branle, je dirais, cet autre aspect de la mission, c'est-à-dire, bon, cet échange scientifique, enfin, de connaissances scientifiques de part et d'autre. Oui, parce que cette carte, alors, je n'ose pas prononcer son nom chinois, peut-être que je vous le laisserai faire, c'est en fait une carte qui reprend une partie des connaissances des occidentaux, mais qu'il rédige en chinois et où il se sert aussi des connaissances asiatiques. Enfin, c'est la première synthèse, la première rencontre intellectuelle. On peut dire ça comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Parce que ce map monde que Matteo Hitchi a montré pour la première fois n'a pas empêché de choquer. Choquer parce que d'emblée, les très chinois et ses visiteurs ont constaté que finalement, la Chine n'était pas si grande que ça. Ça, c'est la première chose. D'autre part, comme on a toujours enseigné aux chinois que la Chine est bien le centre du monde, et ils ont découvert que la Chine finalement était un tout petit coin au milieu de tout le reste. Donc ça a choqué. Et Matteo Hitchi était même obligé de réajuster et de repartir avec un autre centre qui est la Chine pour en fait satisfaire cette curiosité des lettrés de l'époque. Voilà, c'était bien le premier contact. Il a mis la Chine au centre et il a organisé les deux côtés. Voilà, donc dès ce premier contact disons intellectuel, Matteo Hitchi a su s'adapter au ton chinois. Donc c'est ça vraiment le point fort qui va marquer toute la mission de Matteo Hitchi et ce jusqu'à sa mort. Alors ce qui frappe, c'est qu'il est en Chine depuis les années 1580 et immédiatement pendant 4-5 ans il se lance dans un dictionnaire qu'il rédige en portugais qui est le premier dictionnaire langue asiatique, langue occidentale. Comment il fait ? Enfin, parce que on lit très, mais 50 ans pour faire le grand dictionnaire de la langue française, Larousse autant. Lui, en quelques années, il nous fait un dictionnaire de chinois. Vous écoutez la foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Matteo Hitchi avec le père Michel Masson, jésuite de l'Institut Hitchi et Frédéric Wang, professeur à l'INALCO. C'est un peu comme un petit vocabulaire. Enfin, je dirais, il aligne des mots portugais pour lesquels il a besoin de connaître le sens chinois. Et ce qu'il invente alors, c'est la translittérisation ou la romanisation. c'est-à-dire comment représenter des sons chinois avec des lettres de notre alphabet. Et alors ça, c'est quelque chose qui va avoir toute une postérité parce qu'ensuite, par la suite, les linguistes chinois, comme Fang Yijie, beaucoup d'autres, vont toujours se référer à cela dans leur propre recherche de phonologie sur la langue chinoise. Parce que, monsieur Wang, on peut l'expliquer mieux que vous. Enfin bon, mais je peux l'expliquer aussi. Il y a un système traditionnel qui remonte avant l'ère chrétienne qui consistait en Chine à vous prenez deux caractères pour indiquer le son d'un caractère. Donc un caractère qui indique le début, l'initial, et l'autre qui va indiquer la finale ou la rime. Bon, mais ça, ça avait des inconvénients. D'abord, on n'est pas sûr que tout le monde prononçait ces deux caractères de la même façon, tandis que passer par des lettres latines, ça ouvre le champ donc à toute une réflexion phonologique et linguistique. C'est ça. Mais ça vous est juste possible. Encore aujourd'hui, il y a cette influence qui se fait sentir ? Bien sûr, la romanisation, bon, ça a été réalisé, c'est vrai, ça a réalisé seulement il y a un siècle. mais je pense que Matteo Ricci a voulu aussi faire une sorte d'usuel au service de ses compagnons et je pense qu'il a compris avec ses prédécesseurs qu'aller vers la Chune, il faut connaître la Chune et le premier biais d'entrée, c'est bien la langue. Donc il s'est mis à apprendre la langue, à se spécialiser dans cette langue, à parler la langue, à pratiquer la langue, à s'être ancré dans cette langue. Ça, c'est quelque chose de très, très fort, je pense. Là, il est beaucoup plus doué que tous ces gens qui l'ont précédé. Parce qu'on a des écrits de Matteo Ricci en chinois ? Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai bien apporté. Par exemple, là, dans ce recueil, sont recoupés tous les écrits en chinois de Matteo Ricci, édités, et avec l'aide de ses amis. Il parle bien chinois ? Oui, enfin, il n'y a pas beaucoup de preuves qui montrent comment il parle cette langue, mais ses contacts avec cette élite des lettrés prouvent qu'ils ont traduit ensemble des ouvrages, donc qu'il y a bien eu cette communication, bien que la communication privilégiée a été au début l'écrit, c'est-à-dire c'est pour ça aussi qu'il s'est lancé dans cette rédaction du dictionnaire et d'autres écrits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je disais, il était d'abord un peu dans la province de Canton, dans une ville de moyenne importance, et petit à petit, il va se rapprocher des grandes villes. Alors, en 1589, il est à Shaoguan, et ensuite, il visite Nankin, Nanchang et Pékin. C'est quoi ? C'est une sorte de montée vers l'empereur ? Enfin, il veut voir l'empereur ? Non, mais c'est-à-dire que c'est difficile, entre autres, parce qu'à ce moment, il y a une guerre en Corée avec le Japon, donc tous les étrangers sont quand même suspects. Et, bon, alors, c'est un étranger, qu'est-ce qu'il vient faire exactement ? Tout le monde n'est pas d'accord, donc là, vous êtes soumis, c'est ça, à tous les moments, aux autorités locales, et donc, même s'il arrive un moment à Pékin, on lui dit, ben non, il ne faut mieux pas que tu restes là, retourne à Nankin, donc il est à Nankin. Alors, il faut expliquer, ben, monsieur Wang va le faire, qu'Nankin était aussi la capitale, il y avait deux capitales d'une certaine façon, et là, Richie a rencontré quand même des lettrés. Tout à fait, parce que Nankin, si vous voulez, la dynastie des Ming fut d'abord fondée à Nankin avec le fondateur Zhu Yuan Chang, donc c'est son fils qui était prince dans le nord, a détourné son neveu pour ensuite transférer la capitale de Nankin à Pékin, mais Nankin, comme seconde capitale, a toujours gardé ses administrations, et donc, lorsque Matteo Richie a été refoulé pour la première fois de Pékin pour regagner le sud, donc il s'est arrêté à un moment à Nankin et c'est là, en fait, où il a commencé à rencontrer des lettrés, des grands lettrés de cette époque, mais il est vrai que les plus grands lettrés qu'il a rencontrés, ce sera la seconde fois, la deuxième fois lorsqu'il regagne vers la fin du 16e siècle Nankin, et donc là, il a rencontré Li Zhi, qui est un personnage central à l'époque, qui peut être considéré comme l'un des héritiers de Wang Yangming, dont je parlais tout à l'heure de l'école intuitioniste, mais qui est en même temps très ouvert aux autres religions, au bouddhisme, donc ce que Li Zhi raconte l'intéresse énormément, donc ce grand lettré Li Zhi a fait même un poème le comparant à un sage saint qui vient des contrées occidentales lointaines et qui, pour autant, s'intéresse à notre culture, donc il est considéré comme un lettré occidental, vous voyez, donc il y a cette, donc l'accueil change radicalement lorsqu'il monte de plus en plus vers le nord, ceci dit, c'est que à Nanchang même, qui était le bastion de l'école de Wang Yangming, il a eu déjà des accueils très favorables parmi le milieu des lettrés et ce, en contraste avec ce qu'il a connu lorsqu'il était à Canton. D'accord. Moi, ce qui me frappe en entendant ça, c'est l'extrême ouverture finalement de cette culture chinoise qui, malgré tout, est intéressée par l'arrivée de Ritchie. Alors, est-ce que c'est dû à l'extrême qualité intellectuelle et humaine de Ritchie ou est-ce que c'est plus généralement une ouverture que la Chine pratiquait depuis toujours parce qu'elle était intéressée par tout ce qu'il faisait d'ailleurs ? Ah oui, c'est une question un peu compliquée tout cela. Oui, mais vous allez y répondre. Oui, mais certainement, il faut mettre énormément sur le compte de la personnalité de Ritchie, y compris sans doute de sa résistance physique afin de supporter toutes ces choses parce que tous ces voyages étaient épuisants de toute façon. Et puis, alors c'est ce que dit Ritchie, là, dont parle M. Wang, effectivement, à un moment, il écrit c'est la personnalité la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Mais en même temps, il dit, mais s'il croit qu'il va pouvoir remplacer le confucianisme par le christianisme, alors là, là, il se trompe et je me demande finalement pourquoi il est venu ? Enfin, c'est assez remarquable. D'autre part, oui, il y a une ouverture de la culture chinoise au long des siècles à d'autres choses. Enfin, il y a des musulmans qui sont ministres d'État, il y a des juifs aussi, je crois, qui atteignent des positions. Donc, il y a une ouverture. Mais en même temps, c'est sûr que Ritchie arrivant avec toute cette civilisation occidentale, enfin, c'est énorme. Oui. Disons que l'ouverture est relative des deux côtés. D'un côté, ça dépend de l'énorme qualité de ma théorie qui impressionne le milieu des lettrés, mais d'un autre côté, globalement, la culture chinoise est assez ouverte, mais tout dépendra aussi des individus, des lettrés même. Donc, ce que j'ai avancé, le cas exceptionnel de Ritchie, c'est un cas bien particulier. Il y a d'autres cas, on y reviendra, je pense, qui sont carrément convertis, qui font partie aussi de l'élite des lettrés de l'époque, mais il faut aussi avouer que la plupart de la population, même des lettrés, qui étaient quand même assez étrangers à ce que apportent Matteo Ritchie et ses compagnons même. Donc, il y a, je crois, il faut contextualiser, il faut examiner vraiment cas par cas, individu par individu, et donc, il faut, voilà, avoir cette approche disons relativiste. Alors, donc, on dit qu'il a fait plusieurs voyages, depuis le sud vers le nord, et enfin, à la fin, au début du 17e siècle, il arrive à Pékin en 1601. Et, alors, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il, comme manière d'introduction, il apporte une horloge. Oui, enfin, c'est un peu plus complexe que cela, c'est-à-dire, il arrive à Pékin avec toute une série de présents à l'intention de l'empereur, dont un eunuque malveillant lui chipe une partie juste avant qu'il arrive à Pékin, mais fait à l'Orestre par ses amis, donc arrive à l'empereur. Alors, effectivement, il y a des deux ou trois horloges qui sonnent toutes seules, comme on dit, il y a des prismes vénitiens, il y a une photo de la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. On n'oublie pas qu'on est quand même missionnaire. On est quand même missionnaire, donc un certain nombre de choses comme ça. Et, alors, l'avantage des cloches, des pendules qui sonnent toujours, c'est qu'elles tombent en panne assez souvent, et donc, ça va être l'occasion pour Itzi ou pour son compagnon ou ses quelques compagnons de pénétrer dans le palais impérial pour remettre à l'heure, c'est le cas de le dire, ses pendules. Mais, il ne verra jamais l'empereur. Même si l'empereur, alors, d'emblée, l'autorise, lui demande de rester à Pékin, l'autorise à louer une maison, plus tard d'en acheter une, et lui donne une pension mensuelle. Alors, ça, c'est quand même un peu exceptionnel. Justement, revenons un peu à cet empereur, donc l'empereur Wanli, est-ce qu'on est vraiment dans l'image que nous autres occidentaux nous avons d'un empereur dans sa cité interdite qui ne voit personne, etc. Donc, c'est pour ça que Maturichi ne le rencontre pas ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Bon, disons, cet empereur, au départ, a accédé sur le trône assez jeune. Donc, il était étudiant, l'empereur était étudiant de ce fameux Zhang Jujang, le premier ministre que j'ai cité tout à l'heure. Donc, lorsqu'il a atteint l'âge adulte, il a tout de suite viré, bon, le premier ministre était déjà mort, mais il a fait tuer tout son clan, famille, etc. Donc, il a pris en main les choses, les affaires. Donc, au début de son âge adulte, il a fait des choses assez remarquables, mais, petit à petit, il se replie dans son palais. Enfin, les empereurs des Ming, parfois, sont assez proches, par exemple, des taoïstes. Je sais que ses prédécesseurs, l'empereur de l'ère Jiajing, par exemple, qui a nommé quelques taoïstes ministres au palais. donc, Wang Li n'a pas nommé des ministres taoïstes, mais l'environnement de l'époque des Ming, surtout au XVIe siècle, il y avait toujours cette lutte entre les lettrés d'un côté et les eunucs d'un autre côté. Par exemple, vers les années 1920, il y a bien un cantonuc qui a bien manipulé l'empereur Wu Tsong qui est mort en fait assez jeune. Donc, plus tard, après la mort de Mateo Ichi, il y aura bientôt aussi une lutte entre des lettrés intègres et des eunucs. Donc, tout le temps, la Cour est exposée à ce genre de lutte entre les lettrés d'un côté, les ministres et les eunucs d'un autre côté. Donc, l'empereur, disons, ce n'est pas un grand empereur, mais il a régné quand même pendant très longtemps. et globalement, à l'époque des Ming, il n'y a pas eu de très grandes figures d'empereur à part le fondateur Zhu Yuanzhang, à part Zhu Di, le fils qui a détrôné son neveu et sous son règne, ça a été compilé, le fameux le fameux Yongle, le grand compodium de l'ère Yongle. Donc, il y a ces deux grands empereurs, mais tous les autres sont plutôt des empereurs assez ordinaires. D'accord. Et donc, Matteo Ricci, lui, rentre dans cette cour et dans ses intrigues, il est donc payé par la cour et c'est peut-être à ce moment-là que se forme sa pensée, enfin, je pense qu'elle était déjà formée et en particulier, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, Père Masson, cette idée d'inculturation qui est théologiquement un problème qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à quel point le christianisme doit s'adapter aux cultures locales pour passer, entre guillemets, sans se dénaturer. Oui, alors le mot d'inculturation, c'est un mot moderne, donc on va le mettre un peu de côté à propos de Matteo Ricci. Ce que Ricci a découvert, pour Valignano, il semblait que la meilleure méthode c'était d'envoyer une ambassade auprès de l'empereur et lui expliquer le christianisme. Il allait trouver ça très bien, il allait se convertir, l'empereur convertit, la Chine se convertissait et le Japon se convertissait. Bon, très bien. Mais Ricci, connaissant beaucoup mieux justement la société chinoise que ses prédécesseurs, on s'est rendu compte d'abord, oui, que l'empereur n'avait pas forcément tous les pouvoirs et qu'une partie de son pouvoir a été usurpée par des eunuques ou bien par toutes ces lettrées. Et par les lettrées, il y a un peu deux catégories de lettrées. Il y a les lettrées qui ont, les forts en maths et en thème qui ont réussi les examens et donc qui sont fonctionnaires ou ministres et ceux qui n'ont pas réussi les examens mais qui sont encore dans leur ville, leur petite ville, leur bourg et ont quand même un statut important parce qu'ils connaissent quand même toutes ces lettres des lettrées. Et donc, l'idée de Ricci, c'est qu'il fallait expliquer à suffisamment de lettrées ce qu'était le christianisme pour qu'ils se rendent compte que c'était quelque chose de très sérieux, au fond, aussi sérieux que le confucianisme, de respectable, de différent mais de tout à fait raisonnable et donc, on arrive à une espèce de consensus où on va pouvoir dire mais oui, le christianisme peut très bien être autorisé en Chine. C'était là la question. Et alors, pour ce faire, donc, il parle avec les lettrés, c'est-à-dire, il ne va pas dire aux lettrés, tous les lettrés qui rentrent, venez dans notre église, on va vous faire un serment, non, il va aller voir dans les académies, ces espèces de clubs politiques où on discute d'un tas de choses, il va éviter de les choquer avec peut-être, par exemple, des images de la passion pour lesquelles ils ne sont pas prêtres, il va reconnaître comme beaucoup d'entre eux que pas mal de ces cérémonies à l'égard de Confucius ou à l'égard des ancêtres, c'est simplement des marques de respect que ça n'a rien de superstitieux ni de proprement religieux, donc voilà, c'est ce genre de choses, mais, donc on peut appeler ça un respect ou une espèce d'accommodation, d'accommodement culturel, mais on voit très bien d'après les lettres de Ritchie que quand il s'agit vraiment de gens qui veulent devenir chrétiens, alors là, c'est beaucoup plus strict et donc, on va leur demander par exemple, vous mentionnez là, vous connaissez ce Paul Lee ? Oui. Oui, alors racontez-nous Paul Lee. Ah ben non, c'est à vous de me raconter. Donc, il y avait beaucoup de livres d'astrologie, de choses comme ça, et bien, au moment où il se convertit, avant qu'il soit baptisé, il brûle tous ses livres. Oui, un peu comme Saint Paul qui fait brûler à Éphèse les livres de magie, mais justement, ça pose quand même, je reviens aussi à cette question, est-ce que, jusqu'à quel point on peut aller ? Vous avez dit, vous avez dit, bon, on laisse tomber la passion, on laisse, on permet d'autres célébrations, c'est pas du goût de tout le monde ce genre de choses. Il y en a qui vous disent, le christianisme, c'est un pack et on prend tout. Vous écoutez la foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Matteo Ricci, avec le père Michel Masson, jésuite de l'Institut Ricci, et Frédéric Wang, professeur à l'INALCO. Oui, mais on ne leur demande pas de prendre tout à ces lettrés, on leur demande de comprendre comment, voilà, là, il y a un ensemble qui est tout à fait respectable. Alors qu'après, qu'il y ait des complications, c'est tout à fait d'accord. Même sur ces cérémonies à l'égard certainement des ancêtres, les lettrés avaient sans doute des positions différentes les uns des autres. Et puis, de toute façon, même ceux qui disaient tout ça, ce n'est pas des trucs de bonnes femmes, donc ce n'est pas des superstitions. Puis quand ils se retrouvaient pour l'enterrement de la grand-mère dans leur ville natale avec toute la famille et tout, bon, là, il y avait des situations où ça devenait religieux. Et ça, c'est des problèmes, bon, qui continuent. De toute façon, à Taïwan, même par exemple, si vous avez des familles où le fils aîné s'est converti au christianisme, bon. Mais étant le fils aîné, c'est encore lui, justement, qui a à conduire certaines cérémonies pour le nouvel an chinois ou pour un enterrement. Et effectivement, bon, c'est quelque chose qui est un peu difficile à gérer. Et qu'on gère comment ? Eh bien, qu'on gère comme on peut. Justement, on a parlé donc de ce Li Paul ou Li Ying Xi, qui était donc manifestement un astrologue, une personnalité assez remarquable. Ces conversions, ont fait peur ? Comment la culture chinoise comprend ce changement de religion, finalement ? C'est-à-dire, la conversion se fait peur, oui, pour la plupart de la population, il faut le dire. mais je pense que la manière dont Matteo Yixi fait avancer les choses qui, donc, parfois, arrivent à convaincre Matteo Yixi, ce n'est pas quelqu'un qui s'hâte à convertir les gens, même si parmi ses amis, il attend toujours les moments opportuns. Il attend, par exemple, il y a un de ses amis qui s'appelle Wang Cheng, il a une concubine. Alors, donc, ça, ce n'est pas concevable de la convertir. Donc, il faut attendre qu'il répudie. Enfin, il ne l'a pas répudiée, cette concubine, mais il l'a gardée à la maison, mais il renonce à ce qu'elle soit sa seconde épouse pour la convertir. Vous voyez, il y a un tas d'accommodations, comme vous l'avez dit. Je crois que Richie croit à deux choses. D'abord, la rigueur morale et ensuite, la rigueur scientifique. c'est par ce biais-là qu'il essaie de, disons, de propager la foi chrétienne. Et donc, même Xu Guangqi, donc son collaborateur le plus proche, ce n'est pas lui-même qui l'a converti, Matteo Hitchi. Donc, bien qu'il l'ait rencontré à Nankin, parce que c'est à Nankin qu'il a rencontré aussi Zhao Hong, le maître de Xu Guangqi. Donc, Xu Guangqi était encore très jeune à l'époque. Donc, je pense qu'il l'a fréquenté. Mais donc, c'est en prouvant par le temps qu'il est un homme intègre, moral et rigoureux, donc, qu'il arrive à convaincre. Mais cela dit, comme l'a indiqué Pierre Maçon, seulement à sa mort, à la mort de Matteo Hitchi. En Chine, il n'y a que huit jésuites convertis, enfin, chinois convertis jésuites, et 1% seulement de chrétiens appartenant à l'élite mandarinale. Vous voyez, tout est assez relatif. Donc, il est vrai qu'il s'adresse à cette élite, mais tout de même, il n'oublie pas non plus le bas-peuple. Vous voyez, donc, il y a cette recommandation constante de Matteo Hitchi qui, sait toujours s'adapter à la situation concrète. Alors, vous avez mentionné, j'ose à peine le prononcer, Xu Ganqi, qui est donc un lettré manifestement très remarquable avec qui il travaille. Et son travail est intéressant parce que, non seulement, ça lui permet d'apporter la culture occidentale en Chine, mais surtout, il traduit en latin, qui était la langue de culture de l'époque, les grands classiques confucéens. Donc, il nous fait connaître, il fait connaître aussi à l'Occident, toute cette culture chinoise. Ce rôle est important, va être important ensuite pour le monde intellectuel occidental ou est-ce qu'on l'oublie complètement ? C'est-à-dire, pour cette traduction, on a du mal à suivre exactement ce qui est arrivé à cette traduction en latin des quatre livres, justement, qu'il présente, justement, comme les quatre livres sur les bonnes mœurs. Donc, c'est vraiment un ouvrage de morale qu'il recommande. En fait, il écrit dans ses lettres, il en parle aussi. mais où il va transmettre, où Ritchie va transmettre le plus de la Chine à l'Occident, ça va être dans son journal qu'il écrit quand il est à Pékin, plutôt à la fin de sa vie, où il raconte tout ce parcours, les rencontres qu'il a faites, les problèmes que ça a pu causer, etc. Et alors, ce journal va être très vite, qui est en italien, va être traduit en latin par Nicolas Trigo, qui est un jésuite belge qui est en Chine à ce moment-là. Et à partir de ce texte latin, ça va être traduit aussi dans différentes langues occidentales. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expédition chrétienne en Chine. Ça a été publié encore par DDB il y a une quinzaine d'années. Et alors ça, ça va être la source quand même que c'est le genre de livre que vont lire des gens qu'après, comme Voltaire, comme les encyclopédistes, Montesquieu, etc. Et donc, Moïse ou la Chine, comme dira Pascal. Ensuite, il biffera l'expression, je crois, mais Moïse ou la Chine. Alors, Matteo Ricci meurt donc le 11 mai 1610, d'où notre célébration du quatrième centenaire à Pékin. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il est enterré à Pékin malgré l'interdiction d'intérêt des Occidentaux à Pékin. Pourquoi ? Pourquoi ? Bien, tout à l'heure, on parlait de Xu Guangxi qui aidait, ma théorie, à traduire les éléments d'Euclide de la version de Clavius, dont son maître de Rome. Donc, cette traduction qui n'a pas été complète, qui a beaucoup marqué l'histoire des sciences en Chine, même aujourd'hui, dans l'enseignement des mathématiques et de géométrie, on continue à utiliser ce vocabulaire utilisé par Ricci et Xu Guangxi. Donc, il y a des mandarins, Yixia Gao, des sympathisants de Matteo Ricci, ont défendu cette cause auprès de l'empereur. Donc, certains disent que rien que cette traduction d'éléments d'Euclide de Matteo Ricci et de Xu Guangxi mérite une terre pour son enterrement. Vous voyez, donc, ça a beaucoup joué cette traduction qui va être très, très connue dans cette affaire. Vous voyez, donc, c'est vraiment la première personne qui a obtenu cette autorisation impériale d'être enterrée à Pékin. Donc, c'est grâce à son œuvre, c'est grâce à son apport qui est double à la fois, comme le dit le père Maçon, de transmettre à l'Occident des sources qui seront utilisées, interprétées par les penseurs des Lumières, même s'ils ne sont pas ses amis, mais aussi cet apport à la Chine des sciences avancées de l'Occident et qui font ressortir de l'oubli l'esprit scientifique des Chinois de l'époque. Donc, naturellement, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste une dizaine de minutes, ça nous permet de nous faire quelques questions finales justement sur le bilan de l'œuvre de Ritchie, donc c'est parfait parce que vous avez commencé. Pour vous, père Maçon, c'est quoi la chose la plus importante, la chose qu'il faut retenir de cette œuvre-là ? D'abord, tout le monde est bien d'accord, Ritchie est le fondateur de l'Église catholique en Chine. Alors, il y a combien ? Il y a sans doute 12 millions de catholiques en Chine actuellement. Bon, on dit beaucoup de choses qui sont divisées, bon, il y a des divisions effectivement, mais enfin, c'est quand même depuis 1979, c'est quand même des communautés extrêmement vivantes qui se sont reconstituées, qui maintenant, même ont des œuvres un peu comme le secours catholique pour s'occuper entre autres des handicapés, il y a des religieuses chinoises qui vont vivre dans des villages de lépreux, etc. Donc, tout cela, c'est l'héritage de Matteo Ricci du point de vue catholique et alors, ce qu'il faut peut-être souligner parce que ça, c'est peut-être moins évident, c'est que pendant deux siècles, en gros, après Matteo Ricci, quand même, la majorité des chrétiens et de plus en plus au XIXe siècle, ont été des gens sans instruction puisqu'à cause de la querelle des rites, justement, les catholiques, les chrétiens, les catholiques à cette époque-là, ne pouvaient pas devenir magistrats parce qu'il aurait fallu qu'ils fassent certaines de ces cérémonies dont Rome ne voulait pas. Donc, ce qui fait que le catholicisme s'est développé en Chine pendant deux siècles, deux siècles et demi quand même sur un fond de on n'étudie pas, l'étude ne sert à rien. Alors, il y avait quand même des gens de talent, mais ces gens de talent comme certains, par exemple, la famille Zhu de Shanghai se sont lancés dans les armateurs, enfin, ils avaient des bateaux, etc. Ils faisaient bon. Mais alors, dès les années 1910, vous avez quand même quelques intellectuels chinois là, justement, comme Ma Xiangpo et Yinglian Zhu qui disent mais attention, le catholicisme en Chine, ce n'est pas uniquement un truc un peu bête ou même ce que dit le missionnaire en chair le dimanche avec son mauvais chinois. Il y a les écrits de Ritchie et de ses successeurs immédiats et donc, le catholicisme, bon, peut-être culturellement une minorité en Chine, bon, oui, certainement, mais en même temps, il est enraciné au départ par cet étranger dans l'histoire nationale et culturelle chinoise. Et alors ça, je crois que c'est très important pour les catholiques en Chine maintenant. Et la Chine est consciente du rôle qu'a joué Matteo Ricci dans son histoire ? Vous avez parlé des éléments d'Euclide, mais on le voit comment ? Surtout après, après quand même de nombreux bouleversements au cours du 20e siècle où j'imagine qu'il a dû faire partie des choses à combattre pendant la révolution culturelle, au moins ? même s'il a fait partie des choses à combattre, mais il y a un engouement réel, actuel sur Matteo Ricci et sur son héritage. Je crois que Matteo Ricci, même si du point de vue occidental, même si la synologie est chose ultérieure, mais Matteo Ricci a bien contribué à cette discipline qui prendra forme plus tard parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui parle la langue chinoise, qui l'écrit et qui échange directement avec ses amis, ses convertis aussi, y compris chinois, et qui y vit en Chine pendant quand même près de plus de moitié de sa vie. Donc, c'est une œuvre énorme. Donc, en Chine, je vous disais tout à l'heure que, par exemple, rien qu'à l'université des langues étrangères, il y a une centaine étudiants qui se mettent à étudier le latin, qui se mettent à étudier la synologie qui n'est pas un objet pour nous ici, un objet d'étude, mais qui devient un objet propre d'étude en Chine et on commence aussi à étudier, bien sûr, Matteo Ricci compris, tous ces, disons, son père fondateur. Donc, il y a une actualité de son héritage dans la Chine actuelle. Cette question de la querelle des rites et cette question aussi du... Alors, j'ai parlé d'inculturation. C'est une question encore importante et est-ce que Matteo Ricci est une, disons, une orientation ou une base de réflexion pour l'adaptation finalement du christianisme à des cultures locales, à votre avis ? Je sais que le problème est complexe et que... Non, c'est-à-dire le nom de Matteo Ricci est souvent cité dans des documents officiels de l'Église ou dans des revues missionnaires en disant voilà, c'est le modèle. Bon, mais moyennant quoi, il faut savoir que les circonstances ont totalement changé, il faut savoir dans quel pays on est et puis aussi tous les missionnaires n'ont pas la personnalité de Matteo Ricci. Bon, alors, mais si on reprend le terme d'inculturation, bon, qui veut dire, je crois, deux choses. D'une part, qu'il y a des idées, des idéaux de l'Évangile qui pénètrent dans la société, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des conversions individuelles, il doit y avoir une influence, je dirais, de valeurs évangéliques dans une société. Bon, ben déjà, je dirais, les chrétiens en Chine, pas simplement les catholiques, ils sont souvent appelés actuellement des communautés éthiques, c'est-à-dire des communautés où il y a des valeurs qui sont affirmées, qui sont maintenues, et bon, plus ces œuvres caritatives, mais même au-delà. Alors, il y a aussi des articles par un certain nombre d'universitaires qui disent, c'est au-delà des communautés chrétiennes, il y a une influence du christianisme comme culture. Alors, ça peut être Mozart, ça peut être la peinture, ça peut être la littérature, plus aussi tout ce qui, certains diront, ce qui du christianisme est passé à travers la modernisation, même, de la Chine. Donc, il y a une influence, bon, du christianisme, effectivement, dans la société chinoise qui est peut-être beaucoup plus grande qu'on imagine. L'autre aspect de l'inculturation, c'est que des valeurs de la société où l'on est puissent venir, en quelque sorte, enrichir la réflexion, l'expression en mots ou en rites de la vie chrétienne. Alors, souvent, quand on dit cela en Occident, on dit, oh oui, le taoïsme, c'est magnifique, quand on aura une théologie qui s'inspira du taoïsme, bon, très bien, mais on n'en est pas encore là et on est un peu dans la mythologie, là. Bon, pour le moment, la culture chinoise, c'est un vrai chantier, donc il faut laisser le temps qu'apparaisse peu un peu une culture de la modernité en Chine. Donc, on ne peut pas vouloir dire trop vite, mais enfin, par exemple, l'idée, des idées d'ONG, quand même, sur le respect de la personne humaine, là encore, les handicapés, il y a quand même un certain nombre de valeurs comme cela qui sont présentes dans la société chinoise et qui viennent peut-être, enfin, réconforter au moins certains idéaux chrétiens. Et puis, alors, il y a la langue. Alors là, M. Wang en a parlé et je crois que ce serait très bien qu'on conclue sur la langue. la langue chinoise est très importante, pas simplement parce que la dame du sixième arrondissement vous a dit j'ai appris un peu de chinois, c'est merveilleux, mais c'est parce que la langue chinoise reste fondamentale pour les intellectuels chinois et que maintenant que la liturgie catholique, la Bible est en chinois, l'enseignement de la théologie se fait en chinois. Là, il y a quelque chose de très important qui se mette en place. Alors justement, la langue avec ce DVD qui est donc paru grâce à l'association Ritchie qui est donc vous pouvez en dire deux mots. C'est le DVD du grand dictionnaire Ritchie paru en 2001 donc avec 13 000 caractères et 280 000 expressions qui a demandé quand même un long travail pour passer par Unicode pour refaire la base des données, etc. Tout ça est très compliqué et donc qui vient de sortir qui est déjà dans le commerce en France actuellement qui va être présenté à la bibliothèque municipale de Shanghai le jour même de la mort de Ritchie le 11 mai 2010 et qui a évidemment l'avantage de permettre différentes façons d'entrer dans ce dictionnaire. Par exemple, on peut consulter un mot à partir de la dernière syllabe et pas uniquement à partir de la première donc c'est un très bon outil. Ensuite, du père Michel Masson, vous êtes l'éditeur de Matteo Ricci, un jésuite en Chine avec huit lettres inédites qui est paru aux éditions des facultés jésuites de Paris, le Centre Sèvres. Sinon, au Cerf, une petite biographie de Matteo Ricci par le père du Cornet qui est donc là une vie un peu... C'est très intéressant, c'est une vie d'un père dominicain qui vit en Suisse et qui est édité normalement par le Cerf. Donc voilà, c'est une bonne lecture. Voilà, et puis sinon, Michel Masson, vous avez préfacé un livre que personnellement je trouve absolument extraordinaire. Vous avez traduit. Vous avez même traduit, oui, de Liang Shuming, les idées maîtresses de la culture chinoise qui est, vous m'arrêtez si je me trompe, mais une expression de la part d'un Chinois des idées chinoises mais avec des catégories qu'il a empruntes parce que c'est un grand lettré au monde occidental, ce qui nous permet de mieux comprendre la culture chinoise. Je me trompe. Oui, c'est-à-dire, il écrit ça en 1949 pour essayer de comprendre quel est le problème de la Chine face à la modernisation. Et puis, de Anne Rowe, les lettres à Matteo Ricci. Donc, c'est une correspondance imaginaire qui est parue en collaboration avec l'Institut Ricci et les éditions Bayard. Je rappelle également le site de l'Institut Ricci www.matteo-ricci.org Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette figure si attachante de Matteo Ricci. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada